Saouana ! J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en très grande forme. Pour ma part, comme d'habitude, vous ne serez pas surprise, n'est-ce pas ? Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est posée très 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 souvent. Et cette question est la suivante. Je veux travailler sur moi, par quoi je commence ? Est-ce que je me dirige plutôt vers de la psychothérapie ou plutôt vers du coaching ? On va tâcher de répondre à ces questions dans cette vidéo. Bienvenue à toi, si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, je suis ravie de t'accueillir. Je suis Alexia Agbara, psychopraticienne, coach certifiée en psychologie positive et j'accompagne les femmes et les couples vers plus de sérénité et d'équilibre, grâce notamment à un accompagnement psychologique, mais également à du coaching. Donc si la santé mentale, c'est quelque chose d'important pour toi, que tu es dans une démarche de travail sur toi, eh bien tu es au bon endroit. Sur Kamaya, je partage des outils, des astuces pour te permettre de prendre soin de ta santé mentale au quotidien. Alors n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à poser tes valises en t'abonnant à la chaîne et en pensant bien activer la petite cloche des notifs pour être prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question, comme je le disais en introduction, qui m'est posée très souvent, à savoir je veux changer, j'ai des choses à travailler sur moi, mais je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que le travail sur soi, ça peut parfois faire peur quand on se rend compte, qu'on prend conscience qu'il y a pas mal de peur qui se joue pour nous, qu'il y a des choses sur lesquelles on est bloqué, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça peut faire peur que de se dire, bon, je vais travailler sur moi, mais comment je fais finalement ? Parce que le travail sur soi implique effectivement, évidemment, une prise de conscience, c'est la première étape, mais aussi des outils. Il faut être outillé, en fait, pour travailler sur soi. Et quand je parle d'outils, c'est de savoir où est-ce qu'il faut porter son regard et comment libérer les blocages qu'on peut avoir. Et c'est en ça que l'accompagnement que Kamaïa propose est intéressant, puisque ce qu'on propose, nous, c'est de la psychothérapie d'un côté et du psychocoaching de l'autre. Expliquons d'abord ce que c'est que la psychothérapie. La psychothérapie, c'est un moyen d'accompagnement qu'on propose aux personnes pour leur permettre de lever leurs difficultés d'ordre émotionnel, les blocages inconscients, les peurs, les croyances limitantes aussi. Et l'idée, c'est de vraiment remonter un peu le fil de votre histoire, de ce que vous avez vécu, pour identifier comment ces blocages dans votre vie se sont créés, sont survenus, et surtout comment les libérer. Et cette libération, elle se fait par un travail de parole, on exprime un peu les choses, on va au fond des choses, on cherche, on questionne en fait ce qu'on a vécu. Ça peut être un événement vécu dans l'enfance ou une séparation amoureuse. En fait, n'importe quel événement de la vie est source d'informations en fait sur les blocages conscients ou inconscients qu'on peut avoir dans notre vie et qui peuvent donc nous empêcher finalement d'accéder à une vie de sérénité et d'équilibre. Donc c'est vraiment l'objectif de la psychothérapie, c'est de libérer les blocages, les blessures émotionnelles, tout ce qui nous empêche finalement d'accéder à une vie de sérénité et de joie. Et puis l'autre volet de l'accompagnement, c'est ce que chez Kamayanu, on appelle le psycho-coaching dans le sens où c'est du coaching, mais qui se fonde et qui se crée autour de votre psychologie, de la façon dont vous fonctionnez sur le plan psychologique. Et donc dans ce type d'accompagnement-là, on est un peu plus, j'allais dire, non pas dans l'accompagnement de surface parce que c'est pas vrai, c'est vraiment on va aussi au fond des choses, mais on n'est pas là pour travailler sur ce que vous avez vécu, sur votre vécu en fait, sur votre histoire. On est plutôt en train de travailler sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, les objectifs, les résultats que vous voulez pouvoir produire. Et donc ça implique effectivement de faire un bilan un petit peu de la personne que vous êtes, votre personnalité, vos traits caractéristiques, vos difficultés aussi. Est-ce que par exemple pour vous, c'est la presse de parole en public qui est compliquée ? Ou est-ce que c'est arriver à prendre des décisions ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'indécis ? Ou encore, est-ce que pour vous, la difficulté, eh bien c'est d'arriver à voir clair en fait sur vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels ? Eh bien dans le cadre du psycho-coaching, c'est ça qu'on va aller examiner. Et donc l'idée, c'est de vous proposer à travers cet accompagnement qui se fait sur plusieurs semaines, à plusieurs mois, une feuille de route. Une feuille de route, c'est votre boussole quelque part. C'est ce qui va vous dire, ok là, je vais plutôt prendre le chemin de gauche ou non, je vais plutôt prendre le chemin de droite. Et ce chemin, il va se déterminer encore une fois par rapport à votre psychologie. Parce qu'il y a une chose que parfois on ne dit pas dans tout ce qui est développement personnel et coaching de façon générale, c'est qu'en fait, on ne peut pas appliquer une même recette à toutes les personnes. Ce n'est pas possible. Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Et c'est important qu'un accompagnement, pour qu'il soit vraiment le plus efficace possible, eh bien qu'il soit fondé, calqué sur la personne que vous êtes. Il y a des choses, par exemple en termes d'exercice, de coaching, que vous serez capable de faire et d'autres non, parce que ça ne matche pas avec votre psychologie, tout simplement. Et donc c'est ça la force et la puissance des accompagnements qu'on propose chez Kamaya, c'est que c'est vraiment fondé sur la personne que vous êtes. C'est quelque chose d'adapté, de personnalisé à 100%. Alors maintenant que j'ai expliqué les différences entre les deux types d'accompagnement, psychothérapie et psychocoaching de l'autre, j'espère que ce sera beaucoup plus clair à votre niveau sur le type d'accompagnement et ce qui pourrait vous convenir le plus. Ce qui est important maintenant que je détaille avec vous dans cette vidéo, c'est pourquoi, quel est l'intérêt finalement à se faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement, que ce soit un psychothérapeute, un psychopraticien, un coach. Eh bien l'intérêt, le premier intérêt, le plus important, c'est l'efficacité en fait du travail sur soi. Je peux vous le dire en connaissance de cause, parce que maintenant ça fait bien 15 ans que je fais ça. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on va beaucoup plus vite quand on est accompagné par un professionnel que quand on y va tout seul. Moi, à mes débuts, quand je m'intéressais beaucoup à la psychologie, de par mon histoire personnelle, qui m'a conduit justement à essayer de comprendre le comportement humain, essayer de comprendre pourquoi on est avec certaines blessures, avec certaines difficultés, et pourquoi on est influencé en fait par ce vécu qui est le nôtre dans les prises de décisions qu'on va prendre après dans notre vie et même dans la façon dont on va se comporter. Eh bien, quand j'ai commencé, je lisais comme tout le monde des bouquins de développement personnel, de psychologie aussi beaucoup. Je m'intéressais aux écrits, aux contenus qui étaient faits par des médecins, psychiatres, par des psychologues. Et tout ça, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps et ça ne nous permet pas forcément d'entrer en dialogue avec nous-mêmes et de comprendre en fait comment nous, on fonctionne. Si vous voulez, le fait de s'intéresser comme ça au développement personnel, c'est très bien parce que ça nous donne des petites recettes de cuisine assez générales comme le fait d'avoir une psychologie positive au maximum, de faire attention à son corps, de faire attention à la façon dont on parle, de faire attention à notre entourage. Ce sont des choses très générales, très basiques, mais ça ne répond jamais véritablement aux problématiques qui sont les nôtres en fait. Et finalement, on peut passer des années à s'intéresser au développement personnel ou même à se faire coacher par des personnes, etc. Mais si on n'a pas ce travail d'accompagnement en profondeur, en lien avec la personne que nous sommes, eh bien le travail, il est voué à l'échec de façon une ou d'une autre. Dans le sens où, pendant un temps, vous allez peut-être vous sentir mieux, vous allez dire, ah bah ok, c'est bon, là j'ai les bons outils, je vais pouvoir avancer. Et en fait, finalement, les problèmes que vous aviez hier, vous les retrouvez encore aujourd'hui parce que ce n'est pas réglé. Et c'est ça la puissance des accompagnements que Kamaïa propose. C'est que, comme je vous l'expliquais juste avant, vraiment, on part de la personne que vous êtes, de votre vécu, de votre histoire, de votre personnalité, de vos forces. Et c'est ça qui change tout en fait. On ne peut pas encore une fois appliquer une recette de cuisine comme ça générale à toutes les personnes. Si vous voulez obtenir, je ne sais pas, un bon tchep, vous ne pouvez pas suivre la recette du mafé. Ça ne va pas marcher. C'est aussi simple que ça. Eh bien, l'accompagnement aussi, c'est ça. Et donc, l'intérêt de vous faire accompagner par Kamaïa, eh bien, c'est d'avoir une personne, en l'occurrence moi-même, qui vous accompagne véritablement sur votre chemin, qui vous aide à regarder dans la bonne direction pour vous libérer de façon définitive de certaines difficultés que vous avez. Et surtout, la plus grande force aussi, des accompagnements que je propose, c'est que vous allez pouvoir identifier l'origine, en fait, de vos difficultés aujourd'hui. et qui dit identification de l'origine, dit que si un jour vous êtes confronté à une situation qui entre en résonance un petit peu avec un vécu que vous avez eu, vous saurez identifier, en fait, le truc et vous dire, ah, non, je ne vais pas laisser la peur, là, commencer à se dessiner. Je sais ce que c'est. J'ai déjà rencontré ça. Je sais pourquoi c'est survenu. Et pour finir cette vidéo, détruisons quelques clichés et idées reçues autour de l'accompagnement. Non, vous n'êtes pas folle si vous allez voir un thérapeute pour vous aider justement sur votre chemin de guérison, loin de là. D'ailleurs, je ne sais plus où j'avais lu cette phrase, mais elle me paraît tellement juste. C'est que les êtres humains sont les plus grands êtres névrosés. C'est-à-dire que tout être humain a des névroses, a des difficultés à régler. C'est propre à l'humain, en fait. Et c'est quelque chose de tout à fait sain, au contraire, que de prendre conscience qu'on a des difficultés et qu'on a des choses à régler et qu'on a besoin d'être aidé, en fait, sur notre chemin, tout simplement. L'autre aussi aspect des clichés qu'on peut avoir autour du travail sur soi, c'est le fait de dire qu'on est faible, qu'on serait faible parce qu'on ressent le besoin un jour de se faire accompagner, que ce soit en psychothérapie ou en coaching. Eh bien, là encore, c'est une preuve de force parce que non seulement vous avez identifié que vous avez un problème, mais en plus, vous prenez la décision, en fait, d'agir pour régler ce problème. Et ça, c'est la chose que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire. Et les conséquences à long terme d'un travail sur soi qui n'a pas été effectué, c'est vraiment d'arriver à une vie où vous n'êtes pas bien. Vous avez la sensation d'être passé à côté de votre vie. Vous avez pris des décisions alors que, en fait, ces décisions, elles n'étaient pas du tout alignées avec la personne que vous êtes. Et franchement, les dommages peuvent être très chers. Dans le sens où vous pouvez vous retrouver à être dans un couple qui n'est pas du tout adapté pour vous, à faire un travail qui n'est pas adapté pour vous, à faire des choix qui vous rendent malheureuse. Donc, vraiment, les conséquences à long terme, elles sont très, très importantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, franchement, à prendre cette décision, de se faire accompagner, et surtout à mettre les moyens financiers qu'il faut. Parce qu'encore une fois, l'investissement que vous faites, il est sur vous. Et les répercussions de cet investissement que vous faites, elles seront énormes à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent perdu que vous mettez, au contraire. Au contraire, c'est de l'argent que vous allez triplement gagner parce que vous aurez libéré en vous, en fait, tout ce qui aurait été sujet pour vous à un échec, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et surtout, vous allez arriver à une plus grande connaissance de vous-même. Et qui dit connaissance de soi, dit équilibre dans sa vie, dit choix en conscience, dit je sais qui je suis, je sais quels sont mes besoins et je fais en sorte d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le travail sur soi, comment on peut travailler sur soi, les avantages et l'importance, justement, de travailler sur soi. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Vous trouverez dans la barre de description le lien vers mon agenda en ligne pour réserver votre rendez-vous, qu'il soit en psychothérapie ou en coaching. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501